... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Pour ces partisans, c'est le meilleur moyen de lutter contre les discriminations. Pour notre invité, c'est un piège qui menace nos démocraties. Le wokisme, rebaptisé synthèse identitaire par le politologue Yasha Mouk, qui est avec nous ce soir, est l'un des débats les plus clivants du moment, l'un des plus intéressants aussi, parce qu'il interroge en profondeur notre capacité ou non à faire société. La gauche est-elle en train de tomber progressivement dans une forme d'obsession identitaire, en plaçant l'identité, qu'elle soit sexuelle, raciale ou culturelle, au cœur de son projet ? Les progressistes ont-ils trahi leurs idéaux ? Cette idée venue des campus américains va-t-elle gagner la France ? Est-elle d'ailleurs déjà installée ? Enfin, cette obsession identitaire de la gauche est-elle un marche-pied pour l'extrême droite ou au contraire, la meilleure manière de la combattre ? C'est ce soir, c'est parti. Mardi 19 décembre 2023, c'est ce soir avec Laura Adler, je vais dire novembre. Je ne vais pas dire que ça se termine. Salut Laura, et avec Camille Diawau. Salut Camille. Et bonsoir Yasha Mouk, c'est le bienvenu sur ce plateau politologue américain d'origine allemande, professeur aux Etats-Unis, mais aussi ici d'ailleurs toujours à Sciences Po Paris. Des septembre. Pardon ? Des septembre prochain. Des septembre prochain. Ce qui vous a fait connaître ici en France, on en avait d'ailleurs beaucoup parlé sur un autre plateau, c'est votre livre Le peuple contre la démocratie, c'était il y a cinq ans, dans lequel vous expliquez comment la démocratie libérale était menacée par la montée des populismes d'extrême droite surtout. Et dans ce nouveau livre, Le piège de l'identité, qui est ici publié à l'Observatoire, vous attaquez donc à, selon vous, une autre idéologie, un autre danger, ce qu'on appelle le wokisme, alors que vous préférez appeler la synthèse identitaire, on va y revenir. Autrement dit, comment une partie de la gauche aux Etats-Unis, mais aussi ici en Europe, a progressivement fait de la lutte contre les discriminations, l'alpha et l'oméga de sa politique, en plaçant l'identité, je lui disais qu'elle soit sexuelle, raciale, culturelle, au cœur de son projet. Pour vous, c'est une dérive inquiétante, c'est le cas aussi pour vous, Marc Weitzman. Bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir. Journaliste et écrivain, producteur de l'émission Signe des temps sur France Culture. Ça fait longtemps que vous alertez, vous ici en France, sur les dérives dont parle Yasha Mounk. Cette obsession identitaire née aux Etats-Unis, d'ailleurs peut-être une partie de la France, puis bref, on y reviendra, et qui gagne en tout cas selon vous une partie de l'Europe, et notamment une partie de la France. Avec nous également une femme qui connaît par cœur les Etats-Unis, mais qui a un regard totalement différent sur ces questions-là. Bonsoir Maboula Soumaro. Bonsoir. Soyez la bienvenue, merci d'être là. Sociologue, maîtresse de conférence en civilisation américaine à Tours, mais aussi aux Etats-Unis, à l'Université Columbia. On va débattre de l'obsession de l'identité, comme le dit Yasha Mounk, et votre identité noire à vous, elle était au cœur d'un livre il y a trois ans, je crois, Le triangle et l'hexagone. Une réflexion sur ce qu'est justement être une femme noire en France aujourd'hui, avec l'histoire que l'on a, et ce sera un élément de débat intéressant. Le débat sera intéressant aussi, je l'espère, avec Cole Stengler. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous qui êtes américain, essayiste et journaliste, ou publiez notamment dans des journaux comme Le Guardian ou le New York Times aux Etats-Unis. Vous trouvez la thèse de Yasha Mounk intéressante, et en même temps, vous avez des réserves notamment sur la réalité de la menace, on va en parler. Et puis, pour vous, vous disiez aussi, brandir la menace d'une importation ici en France, de ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est en quelque sorte brandir un épouvantail, c'est un mot que vous avez utilisé, pour éviter peut-être au fond de parler du fond du sujet, c'est-à-dire des discriminations. Et puis pour ce débat autour de la vie des idées, j'accueille aussi la rédactrice en chef des pages idées du magazine L'Express. Bonsoir Laetitia Chrolbonard, soyez la bienvenue. Normalienne, essayiste libérale et conservatrice, une espèce assez rare en France. Et pour vous, l'un des dangers du wokisme ou de cette synthèse identitaire, c'est aussi le fait de nourrir un autre wokisme, ce que vous appelez un wokisme de droite, alors je mets des guillemets partout, obsédé lui aussi par l'identité, incarné par des hommes comme Trump ou comme Zemmour ici en France. Alors les deux se nourrissent-ils ? Faut-il mettre les deux sur le même plan ? Ça aussi, on va en débattre ensemble. Yasha Mounk, un premier mot. Ce livre est une charge, je le disais, contre ce qu'on appelle le wokisme. C'est un mot qu'on a appris à connaître ces dernières années ici en France. Et vous parlez-vous de synthèse identitaire ? Pourquoi est-ce qu'il fallait inventer un nouveau mot ? Pour moi, ce qui est important pour avoir un débat sérieux, c'est d'avoir un terme neutre qui puisse décrire une nouvelle idéologie. Pour moi, la synthèse identitaire est vraiment une nouvelle idéologie qu'il faut prendre sur sérieux, qu'il faut comprendre, mais qu'il faut après aussi opposer. Et le mot wokisme peut devenir un peu polémique de manière très vite. Alors pour moi, c'est mieux d'avoir un mot comme la synthèse identitaire qui explique que ces idées sont une synthèse des idées post-modernes qui viennent d'ici à Paris, des idées post-coloniales et aussi de la critical race view, de la théorie critique de la race. Donc la synthèse de toutes ces idéologies, toute l'histoire de cette vie des idées d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on peut la définir ? C'est quoi la synthèse identitaire pour quelqu'un qui nous regarde là ce soir et qui se demande un peu ce que c'est ? Alors pour moi, il y a trois points fondamentaux de cette idéologie. La première, c'est que pour comprendre la société, pour comprendre ce qu'on dit aujourd'hui par exemple, la manière dans laquelle on se traitant, il faut vraiment viser sur les catégories de groupes d'identité, de la race, comme disent les Américains, du genre, de l'orientation sexuelle. Deuxièmement, que toutes valeurs universalistes, comme les valeurs de la République française, sont vraiment juste une manière de rendre impossible, de rendre aveugle aux gens de voir les discriminations, les injustices qui évidemment sont réelles aussi dans notre société et que du coup on n'a pas vraiment fait de progrès, que la France reste aussi injuste aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 100 ans. Et du coup, troisièmement, que pour construire une société qui soit plus juste, il ne faut pas réaliser ces valeurs universalistes, il ne faut pas aller au-delà de notre hypocrisie qui est réelle, mais il faut les mettre à part et s'assurer que la manière dans laquelle nous nous traitons, la manière dans laquelle l'État traite tous de nous, va toujours dépendre du groupe dans lequel on est né. En gros, on ne nous parle pas comme un groupe de Français, pour prendre la France par exemple, mais à moi on va me parler comme un Français d'origine arabe, Maboula Soumero comme une Française noire, et alors comme une Française, comment on dit d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non mais c'est ça, et quelqu'un qui est homosexuel, c'est exactement ça que vous décrivez. Et pour moi qui est origineusement de gauche, qui reste à la gauche, c'est pour cette raison que je m'oppose à cette idéologie. Quand je suis né, grandi en Allemagne, c'était la droite politique qui disait, si vous êtes dans une autre intersection d'identité que moi, c'est impossible pour nous de communiquer, de nous comprendre vraiment. Que le grand danger pour l'Allemagne, disait la droite à l'époque, c'était les gens qui viennent d'autres pays, qui vont mettre à risque la pureté de la culture allemande. Pour moi, ça c'est des idées de droite. Et maintenant, je vois dans beaucoup de cercles de gauche, la peur, par exemple, de ce qu'ils nomment une appropriation culturelle, où ils disent que si on est inspiré par la culture d'autrui, si c'est un blanc qui apprécie la culture des gens qui sont venus d'autre part, en France, aux Etats-Unis, ça peut-être c'est problématique. Alors cette peur pour la pureté de la culture, pour le contact entre les groupes, pour moi c'est une idée historiquement de droite qui s'est fait valoir aujourd'hui sur la gauche. Et pour moi, la beauté de New York, la beauté de Paris, en fait, c'est le fait que ce sont des villes vivantes qui montrent l'influence de beaucoup de différents groupes, de beaucoup de différentes personnes. Ça c'est quelque chose à célébrer, pas quelque chose à craindre. – Naboula Somaro, qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez Yachem Mung dire, moi quand j'étais en Allemagne, parler d'identité c'était quelque chose de droite, voire d'extrême droite d'ailleurs. – Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, parler d'identité, parce que de quelles identités on parle, là on a vraiment l'impression de parler d'identité particulière, on parle des identités, je crois comprendre, raciales ou de genre, ou des identités liées à l'orientation sexuelle, alors que des identités sont multiples, là vous venez de nous présenter chacun professionnellement, et je pense que nos professions ne doivent pas effacer d'autres aspects de notre identité. Donc là on parle de ces identités politiques. Maintenant, je ne sais pas, il faudrait reposer la question. Parler de ces identités raciales, ces identités éminemment politiques, ça semble venir au cœur du sujet aujourd'hui, ça semble déchaîner les passions, mais juste parce que ces débats reflètent l'organisation et la structure même de nos sociétés. Donc en fait, en mettant des mots, en parlant de manière publique et en débattant de ces questions-là, en vérité on est au cœur du sujet, on est au cœur des luttes, des conflits et des affrontements. Avant de poursuivre le tour de Talbiachamon, prenons quelques exemples concrets. Qu'est-ce qui, vous en parlez dans votre livre, comment ça se traduit concrètement, alors aux Etats-Unis aujourd'hui, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien cette synthèse identitaire, cette obsession identitaire, très concrètement dans les écoles ? Je vous donne deux exemples. La première, c'est comme vous dites, dans les écoles, il y a maintenant beaucoup d'écoles aux Etats-Unis dans lesquelles le prof arrive dans la classe, même parfois quand les enfants, 8 ans, 7 ans, 6 ans, et il dit, pour une certaine partie de la semaine, on va diviser les enfants dans un groupe noir, dans un groupe latino, dans un groupe d'enfants d'origine asiatique, et dans un groupe blanc. Et ça me fait peur, parce que si on regarde l'histoire, les sciences sociales, ce qui est très clair, c'est que la manière dans laquelle on s'identifie soi-même, je suis d'accord avec vous, peut varier beaucoup selon les contextes. Ça peut être professionnel, ça peut être religieux, dans un contexte, c'est une division qui est importante, dans l'autre, une autre. Mais si on veut donner à ces enfants, comme disent les pédagogues progressistes aux Etats-Unis, une conscience raciale d'eux-mêmes, on va toujours amener à des groupes, on dit, nous, dans ce groupe ethnique, on se bat pour nos propres intérêts, et vous, pour les autres. Et j'ai particulièrement peur pour ce que ça fait aux enfants blancs. Pas parce qu'ils ont peur, ou quelque chose comme ça, mais parce que l'idée, c'est de leur rendre antiraciste, mais j'ai peur qu'en fait, ils vont devenir racistes. Que si leur identité devient raciale de cette manière, ils vont en fait... Ça commence avant l'école. Ce n'est pas l'école qui sépare ces groupes ratios. C'est-à-dire que là, il y a quelques exemples, et on aimerait bien avoir des chiffres, parce que sinon, ça relève de l'anecdote. S'il y a quelques écoles aux Etats-Unis, sur des dizaines de milliers d'écoles aux Etats-Unis, élémentaires, la ségrégation ou la séparation des groupes ratios, elle précède la scolarisation. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'école qui fabrique la séparation. Non, mais là, on parle des écoles où il y a des élèves des différents groupes ethniques. Dans cette école, il y a prof qui arrive et qui sépare ses enfants de 6 ou 7 ou 8 ans dans des différents groupes. Oui, donc, j'ai lu votre livre, Yachemon, et d'ailleurs, je suis d'accord, j'aimerais bien avoir plus de chiffres et de données. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé en lisant votre texte, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'anecdotes qui illustrent cette thèse, mais que vous avez. En effet, peut-être qu'il y a quelques exemples un peu choquants de certaines preuves qui sont allées trop loin et je pense qu'on est tous moins d'accord, plus tous moins d'accord sur le fait que, en fait, c'est un problème. Mais moi, j'aimerais avoir plus de chiffres parce que c'est un livre qui se prétend sérieux avec des arguments sérieux. Donc, pour faire des accusations comme ça, je pense qu'il faudrait des vrais chiffres et des vraies données. Et d'ailleurs, cet exemple que vous citez beaucoup en Georgie où la prof aurait séparé les étudiants, cet exemple, en fait, il y a le département d'éducation fédéral qui est en train d'enquêter là-dessus, justement. Donc, on a une réponse aussi en quelque sorte. Pour moi, c'est ce que j'ai vraiment retenu en lisant votre livre, c'est que vous prenez beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'exemples, et finalement, il manque de chiffres de données. Ce que dit Paul Fengler, c'est que cette anecdote-là, c'est en Georgie, c'est ça ? Que la justice américaine est saisie, donc le cas est pris au sérieux. Ça, c'est un autre exemple, en fait. Là, il ne s'agit pas d'une partie de la semaine dans laquelle les élèves sont séparés dans différents groupes. Là, c'est une histoire d'une femme avec laquelle je parlais il y a longtemps, qui s'appelle Kyla Posey, qui est une femme noire, qui est elle-même pédagogue, qui a deux enfants. Elle a demandé au directeur de l'école, à la directrice de l'école, si elle peut choisir la classe, le prof pour sa fille. Elle a dit oui, pas de problème du tout. Elle a dit, est-ce que je peux choisir ce prof ? Et non, là, il y a un problème, ça n'est pas la classe noire. Et ça semble être une histoire de discrimination raciale classique dans le sud de l'Amérique, qu'on a vécu, évidemment, pendant de longues traces de l'histoire américaine. Mais en fait, cette directrice de l'école est elle-même une femme noire qui est progressiste et qui suit cette idéologie selon laquelle il faut vraiment faire assumer les identités raciales aux enfants, même si leurs parents ne veulent pas faire ça. Et alors là, elle a mis ses enfants dans une classe pour toute l'année qui serait la classe noire. Alors là, du coup, parce que c'était une école publique et parce que c'était pour toutes les laissons, il a eu une enquête. Mais la pratique dans laquelle les enfants, les élèves sont divisés pour une partie de la semaine est très habituelle et elle n'est pas juste là. je vous donne par exemple... Elle est très habituelle, vous dites. Oui, je vous donne... Moi, j'aimerais avoir des chiffres ou des données. Je vous dis deux choses. La première, c'est que j'ai fait trois interviews il y a un mois. Dans la première, il y avait une journaliste comme vous qui niait l'existence de ce problème, qui disait que ça n'existe pas du tout. Le deuxième m'a dit en fait, mes propres enfants, ça leur est arrivé. Le troisième m'a dit la même chose. Donc, c'est en trois. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, quand on a eu les vaccins aux Etats-Unis, comme ici, pour le Covid, qui sauve la vie à beaucoup de gens, il n'y avait pas au début assez de ces vaccins. Donc, il fallait faire des choix et décider qui allait être vacciné, quelle population allait être vaccinée. Alors, en France, comme dans la plupart des pays, on a dit qu'on commence par les plus âgés et après ça, on descend par âge parce que c'est les plus âgés qui sont les plus à risque. Aux Etats-Unis, le Center for Disease Control qui menait jusqu'à cette décision disait que son propre modèle disait que ça sauvait le nombre le plus grand, le nombre le plus grand de vie. Mais qu'on ne pouvait pas faire ça parce que les vieux Américains sont blancs de manière disproportionnée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit un avis à des différents Etats américains qui ont été suivis par la majorité des Etats dans lesquels on priorisait les gens qui faisaient des travaux essentiels. Mais en fait, les travailleurs essentiels c'était des producteurs de films à Los Angeles, des gens qui travaillaient à Wall Street, à New York. Moi, comme prof d'université dans l'état de Maryland, il était inclus même si j'enseignais sur Zoom. Et à la fin, probablement, ça a coûté la vie à plus des Américains pas blancs aussi. Parce que si on donne le vaccin à deux personnes de 25 ans d'origine latino, plutôt qu'à une personne de 80 ans latino, plus de latino vont mourir. Ce que vous dites, c'est qu'au nom de cette idéologie, on a favorisé la vaccination de jeunes latinos ou noirs américains au détriment de vieux blancs parce qu'ils étaient blancs et que ça... Ou le risque de faire mourir des gens. Ou le vieux... C'est peut-être un exemple, mais c'est un exemple qui montre à quel point cette idéologie a du pouvoir dans des gestions politiques très importantes. Mais est-ce que c'est la réalité ? Hier matin, sur France Inter, vous preniez le même exemple et vous expliquez que dans certains états, on a priorisé la vaccination des afro-américains plutôt que des personnes âgées. que ça donnait des situations absurdes où un étudiant de 23 ans à Harvard mais afro-américain avait été priorisé par rapport à une vieille... Enfin, à une personne âgée blanche qui pourtant était plus à risque. Sauf qu'il y a des raisons scientifiques très objectives pour lesquelles les afro-américains ont été visés en priorité par les campagnes de vaccination. Tout d'abord, il est établi par plusieurs études que c'est la population qui était la plus à risque par rapport au Covid. les afro-américains aux Etats-Unis avaient 1,5 fois plus de chances de mourir du Covid. Ils étaient aussi en proportion beaucoup plus hospitalisés que les autres parties de la population. Les afro-américains étaient également surreprésentés dans les métiers essentiels, à savoir dans les personnels de santé, les maisons de retraite. C'est aussi une des catégories de population qui, pour des raisons historiques, était la plus réticente à se faire vacciner. Je vous donne un chiffre. Dans la ville de New York, un mois après le lancement de la campagne de vaccination, les afro-américains avaient reçu 11% des doses de vaccins disponibles, alors même qu'ils représentent 24% des habitants de la ville. Donc, prioriser cette population dans la campagne de vaccination, finalement, c'était un enjeu de santé publique. Ce n'était pas une obsession antiracite premièrement, ça n'est pas le cas comme le modèle du CDC disait lui-même que cette politique a mené à plus de morts. Alors, si le CDC aurait dit de manière empirique qu'en fait, c'est le plan qui va sauver le plus de vies, je serais partant. Mais en fait, c'est le CDC lui-même, dans la présentation, ils ont pris cette décision qui disait le centre qui gérait la vaccination. Et alors, c'était très clair. a été le plus touchée pendant la communauté de Noir ? Pourquoi est-ce que c'est, par exemple, que des Afro-Américains avaient parfois problème à toucher à ces vaccins ? Je vous explique. Parce qu'après, on avait un million de personnes qui, en théorie, avaient le droit à ce vaccin, mais on avait juste 10 ou 20 000 de ces vaccins. Et alors, du coup, qui a eu accès à ces vaccins ? Des gens qui pouvaient aller en voiture jusqu'à la frontière canadienne vers 3 ou 4 heures de route pour aller à une pharmacie rurale où il y avait encore plus de vaccins. Parce qu'il y avait des gens qui pouvaient passer toute la journée à cliquer sur des sites web pour avoir un appoint. Parce qu'un ami à moi, à la fin, a fait un programme de computer macro pour le faire de manière plus vite que tous les autres. Alors, c'est qui qui a été privilégié par ça ? Les privilégiés. Les gens qui ont fait avec l'autre sourdette. Et ça, c'est un des... C'est ce que disait qui ont été plus durement touchés par cette épidémie. Alors, je ne voulais pas m'exprimer forcément sur le Covid. Non, non, sur... Je pense que je voulais essayer de vous réconcilier. Mais le début du débat est intéressant d'ailleurs parce qu'il montre bien... Tout à fait. En fait, le débat qu'on est en train d'avoir, c'est la différence entre une idéologie ou plutôt un ensemble d'idées parce que ce n'est pas vraiment une idéologie et des faits. Il est vrai qu'il y a un certain nombre d'anecdotes et qu'on ne peut pas tout, disons... On ne peut pas trouver pour l'instant tous les cas. Et peut-être que vous avez raison qu'au fond, un certain nombre de cas ne relèvent que d'anecdotes. Mais même s'il ne s'agit que d'anecdotes, elles ne sont pas dissociées d'un certain nombre d'idées que vous développez dans votre livre, Yasha Monk, qu'on appelle rapidement la pensée woke. Et quand bien même, voilà, il n'y aurait que quelques anecdotes et un lien entre ces anecdotes et cette pensée, cette pensée n'en resterait pas moins problématique. Je pense qu'on peut arriver à discuter de ce qu'est le wokisme. Alors moi, je n'aime pas du tout le mot wokisme parce que c'est très français de l'entredi. Du coup, synthèse identitaire, ça vous va ? Je suis d'accord. Parfait. Il peut être long à installer. Tout à fait. Il faut pouvoir discuter de la synthèse identitaire comme un ensemble d'idées, comme une philosophie. Parce qu'on le sait, beaucoup de philosophies, beaucoup d'idéologies ont des conséquences parfois à très long terme et parfois indirectes. On ne peut même pas forcément les mesurer, en fait. Elles impriment quelque chose, elles donnent une sorte de, comment dire, de saveur ou d'odeur à l'air du temps, si vous voulez. Elle a une influence sur nos jugements, nos comportements. Donc voilà, moi, je pense que le débat sur les faits, en tout cas, on ne peut pas le résoudre ce soir. Marc Weitzman, pour vous, c'est une idéologie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, c'est clairement une idéologie. Mais ce que je voulais dire, c'est que le livre de Yasha Mouk est probablement le premier que je lis qui essaye d'en faire une histoire concrète. Et précisément, le fait qu'il n'y ait pas de statistiques, puisque, bien sûr, s'il n'y a pas de statistiques, tout le monde allait reperdu. Mais en réalité, c'est précisément une des richesses du livre que d'être extrêmement concret et de raconter cette histoire de manière compréhensible, pédagogique. Et ce n'est pas deux, trois anecdotes. C'est énormément d'exemples qui montrent qu'il y a un problème. Effectivement, ce problème n'est pas facilement quantifiable parce qu'il faudrait pour ça qu'on puisse avoir une enquête de fait sur l'ensemble des Etats-Unis pour aller dans toutes les écoles, pour aller dans toutes les universités. C'est d'autant plus difficile qu'une bonne partie de la recherche est précisément occupée par les adeptes de la synthèse identitaire, donc qui ne vont pas se donner pour première mission d'aller chercher ce qui ne va pas. Mais l'accumulation d'exemples donne quand même une approche des questions qui se posent. Pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est dangereux pour la démocratie le fait d'essayer de lutter et de prendre en compte les discriminations. Pourquoi c'est un piège pour reprendre le titre de Yashemung ? Parce que sur le papier, encore une fois, essayons de parler au plus grand nombre, ça peut être vu comme un moyen de renforcer la démocratie, justement, de lutter contre les discriminations. C'est à moi que vous posez la question ? Oui, absolument, mais je vous l'adresse. Ce que montre, d'abord, la synthèse identitaire, comme l'appelle Yashemung, n'est pas le mouvement qui s'est mis, ce n'est pas le premier mouvement qui essaie de lutter face à la discrimination, bien au contraire. Ce que Yashemung montre dans son livre, c'est qu'une des cibles des adeptes de la synthèse identitaire, c'est précisément le mouvement des droits civiques qui s'était donné aux Etats-Unis pour but de lutter contre les discriminations. Il s'agit, entre autres choses, de remettre en cause les acquis des droits civiques aux Etats-Unis parce que ces droits civiques sont considérés en réalité comme une production du système. Et donc, soit ils n'ont rien changé, soit ils n'ont pas changé suffisamment les choses, soit même ils ont empiré les problèmes plutôt que de les avoir résolus. Donc, le premier point, c'est celui-là. Ce point-là, il ne plaît pas à Kostengler ? Oui, bien sûr. J'ai envie de dire, j'apprends des choses ce soir parce que moi, je ne savais pas que des militants qui militent contre la discrimination prennent pour cible le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. C'est dans le livre de Yashemung ? Il faudrait donc que vous lisez le livre. J'ai bien lu votre livre, mais je suis qu'à beaucoup de racconseils. D'ailleurs, je suis désolé, mais je vais juste un dernier point qui est important à souligner parce qu'elle est féconde aussi. de la CDC... Vous le dites vous-même dans... C'est-à-dire le centre Disease Control qui gère la vaccination aux Etats-Unis. Donc, c'est la question des vaccins, pardon. Mais vous le dites vous-même dans votre livre qu'il s'agissait d'une première recommandation et que finalement, la CDC disait qu'il fallait prendre en compte à la fois les personnes âgées et les travailleurs de première ligne, les travailleurs essentiels. Donc, voilà. Oui, mais encore une fois, c'est l'idéologie du départ. Et d'ailleurs, cette question n'est pas que liée à l'obsession entre guillemets identitaire que vous décrivez. C'était aussi une question scientifique de savoir comment limiter la propagation du virus parce que les travailleurs aux Etats-Unis étaient obligés d'aller travailler. Ils n'ont pas les mêmes protections qu'en France. Ils risquaient d'être licenciés. Ils étaient obligés de travailler. Donc, c'était un vrai risque d'un point de vue scientifique. Encore là, c'est très clair que la CDC elle-même disait que cette politique aurait tué beaucoup plus de gens. Alors, c'est la CDC elle-même qui a dit ça. Mais pour répondre à votre question, je crois que c'est plus important, je ne suis pas du tout contre la lutte, contre les discriminations. Évidemment qu'il y a des discriminations et des injustices dans nos sociétés, aux Etats-Unis aujourd'hui, en France aujourd'hui, et qu'on doit bien les reconnaître. Mais la question, c'est comment se battre contre ces idées. Et là, tout à fait, je crois qu'on a fait des grands progrès dans l'histoire quand on a été très clair sur l'hypocrisie qu'il y a parfois dans les sociétés qui parlent des valeurs universalistes sans les réaliser. Mais pour réaliser ces valeurs, alors aux Etats-Unis, par exemple, si on regarde la grande histoire politique, tradition politique des Afro-Américains, de Frederick Douglass, de Martin Luther King, si vous voulez, de Barack Obama, ils parlaient de cette hypocrisie. Mais ils disaient après, si vous êtes sérieux sur vos valeurs de la Constitution américaine, ben donc, il faut abolir l'esclavage, il faut nous donner des droits civils. Justement, au nom de ces valeurs. Et c'est très clair si on lit les auteurs qui ont fondé la synthèse identitaire, comme Derrick Bell, un concert très intéressant, très raffiné, qui est le fondateur de la théorie critique de la race, qu'il rejette ça, qu'il dit qu'il faut rejeter, par exemple, l'idéologie de l'égalité entre les races, qu'un des textes les plus importants de Derrick Bell, c'était de critiquer, de revenir sur le jugement de la Cour suprême des États-Unis, qui s'appelle Brown vs. Board of Education, dans laquelle ils ont aboli la ségrégation, en disant, et il dit de manière explicite qu'il est d'accord avec certains sénateurs ségrégationnistes du sud de l'Amérique, que beaucoup de fois, en fait, il faudrait vraiment des écoles dans lesquelles les gens sont séparés et égaux, plutôt que des écoles intégrées. – Ce que j'entends, c'est que le wokisme ou la synthèse identitaire, pour vous, est clairement un nouveau racisme. – Oui, si on veut utiliser ce normaux. – La question, c'est comment se battre contre les injustices. Et pour moi, on a fait des progrès sur la question des différentes ethnies ou sur, par exemple, les droits des minorités sexuelles, comme on a dit, vous, vous pouvez vous marier, pourquoi nous, on ne peut pas se marier ? À quel titre on est exclu de cette institution ? On veut être inclus dans cette institution. C'est ce genre d'universalisme qui a inspiré des grands progrès historiquement et qui peut, aujourd'hui, nous promettre de se battre contre les injustices qui, évidemment, restent aussi dans notre société. – Maboula Soumer, vous réagissiez beaucoup. – Oui, j'avoue être un peu perdu. On utilise des termes, enfin moi, je n'utilise ni le terme wok ni le terme synthèse identitaire s'il renvoie à, je ne sais pas, cette philosophie, idéologie, mouvement coordonné dont je ne vois pas l'existence. Mais ça, c'est mon point de vue, mon point de vue informé. On a quand même une, je ne sais pas, une vision assez globale et assez non-nuancée de l'histoire américaine. On utilise des grands termes, on brandit des termes comme l'universalisme alors qu'on parle de société. Donc là, vraiment, en se limitant strictement aux États-Unis où cette question de l'universalisme, elle fait, j'ai envie de dire, non partie intégrante de l'établissement de la nation étatsunienne. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que quand il y a l'indépendance des États-Unis en 1776 ou même lorsqu'on parle de la convention constitutionnelle de 1787 qui pose les bases politiques de la nation étatsunienne que l'on connaît aujourd'hui, il n'est nullement question d'universalisme. – Non, c'est pas vrai. – On parle d'une époque, on parle d'une époque, 1776 ou 1787 où les personnes qui sont en charge de l'élaboration de la nation étatsunienne sont des hommes blancs et riches. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans le processus de décision politique, sont exclus les hommes blancs qui sont pauvres, les femmes blanches qui ne peuvent pas voter, sans parler de la communauté africaine-américaine qui est très largement, même si c'est pas exclusivement, en servitude, on parle des populations autochtones, enfin, je veux dire, tout cela ne fait pas partie du processus politique à la naissance des États-Unis et ça, il faut le rappeler. – Donc à chaque fois, juste pour vous dire, à chaque fois que la démocratie américaine est devenue plus démocratique, c'est précisément parce que des gens ont lutté, dénoncé, et ont essayé de rappeler à l'ordre cette philosophie ou cette valeur de la démocratie. – Mais justement, ces gens n'ont pas lutté contre ces valeurs-là, ils ont demandé à ces valeurs d'être cohérentes. – J'ai bien insisté sur le terme de lutte parce qu'ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été entendus. – Mais la lutte, quoi ? – Avant qu'on passe au XXe siècle et le mouvement pour les droits civiques qui commence avant les années 50, pour l'abolition de l'esclavage ou toutes les avancées, ça a été des luttes, ça n'a pas été que si on avait proposé une nouvelle réorganisation de la société et que tout le monde avait dit oui, alors que peut-être qu'aujourd'hui, les personnes qui semblent casser les pieds à toute la société, elles justement, elles agissent comme ont agi leurs prédécesseurs lesquels par rapport. Et donc, c'est des luttes. – Allez-y. – Mais allez-y. – Je ne pense pas avoir réagi. – Non, franchement, on a pris le plus de temps de parole. – C'est pas le sujet. – Moi certainement, on ne parle pas non plus. – Allez-y, allez-y. – Je voulais simplement vous dire qu'il y a une contradiction dans ce que vous dites au sens où vous dites que ces personnes et ces groupes ont lutté pour que ces droits leur soient accordés, mais ça veut précisément dire que ces droits sont bons. Quand ils ont été imposés, certes, ils ont été trop limités, mais c'est le cas dans toutes les démocraties. Mais la supériorité et la grandeur de toutes nos démocraties, c'est qu'elles ont élargi progressivement le cercle moral, en fait, de plus en plus à de plus en plus de catégories. Alors bien sûr, on peut poser le regard d'aujourd'hui sur l'histoire. Ça s'appelle une interprétation rétrospective. – Non. – C'est le péché de l'histoire. – En histoire, on parle d'historien. – On n'écrit pas l'histoire de la même façon à chaque période. – Non, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. – Allez-y, allez-y. – Je suis en train de dire qu'on ne peut pas juger le passé à l'aune des critères d'aujourd'hui. C'est trop facile de regarder le passé en disant que c'était des hommes blancs, très riches, qui ne pensaient qu'à eux. – Vous voyez quand même le génie de ce genre de principes qui sont certes posés par des gens égoïstes mais qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi vous ne trouvez pas ça extraordinaire que ces principes se soient élargis à tout le monde. – Parce qu'ils ont été gagnés. – Mais oui, je ne m'ai pas nié, mais ils existent. – Il s'est passé exactement la même chose en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces principes, c'est parce que ces principes ont été posés que des gens ont pu se battre pour. Par exemple, en Haïti, avec Toussaint L'Ouverture, c'est au nom des idéaux de la Révolution française. Exactement comme aux États-Unis, la lutte contre l'esclavage et le malaise lié à l'esclavage est né pratiquement au moment de l'indépendance du pays. Dès George Washington, Washington était très embarrassé par le fait que l'esclavage existait. Et la lutte s'est développée progressivement pour l'abolir. – La lutte contre l'esclavage commence avec les révoltes de l'esclaves. – Si vous pouvez bien, c'est avant l'indépendance. – Alors, il y avait tous les esclaves, d'abord, on n'était pas nécessairement noirs au départ. Et d'autre part, la lutte contre l'esclavage aux États-Unis, elle a été multiple. Il y a eu effectivement les révoltes d'esclaves. Il y a eu aussi les communautés religieuses, utopistes, blanches, qui ont beaucoup aidé. – Les quakers. – Les quakers, effectivement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un processus et c'est un processus qui s'est fait au nom d'un idéal et que cet idéal était contenu dans la Constitution. – Non, moi, je dis juste que cette idée-là… – Autrement dit, pour essayer de comprendre ce que dit H&M, et le débat, il est là-dessus, c'est que comme la promesse n'a pas été tenue, alors aujourd'hui, il y a l'idée qu'il faudrait tuer la promesse, en gros. – Oui, et c'est ça, il y a une grande réflexion. Ça, c'est vraiment au milieu de la réflexion politique des plus grands personnages afro-américains de l'histoire des États-Unis. Alors, Frédéric D'Aglès, dans son propos le plus fameux, le 4 juillet, donc le jour férié de la nation américaine, dit, vous parlez du fait que tous les gens sont nés égaux et en même temps, il y a de l'esclavage. C'est une hypocrisie. De quoi est-ce que vous parlez ? Mais à la fin de ce discours, il fait un plaidoyer émotionnel pour dire, en fait, il ne faut pas rejeter la Constitution, il faut se fonder dans la Constitution et réaliser ses valeurs. C'est exactement l'universalisme qui était promulgué dans la Constitution qu'il faut maintenant réaliser parce qu'évidemment que la réalité américaine n'était pas du tout universaliste. Mais encore... C'est la même chose que dit Martin Luther King. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui ? 100 ans plus tard. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui ? 100 ans après Frédéric D'Aglès, Martin Luther King. il y a la majorité des afro-américains qui sont complètement de cette partie, mais en fait, la synthèse identitaire rejette cette idéologie de manière très, très claire. Si on lit Derrick Bell, par exemple, pour aller à Kimberly Crenshaw, la deuxième figure importante de la théorie critique de la race, elle dit en 2010 qu'on a commencé à avoir beaucoup d'influence dans les universités, on n'a pas encore vraiment d'influence dans la société, maintenant que Barack Obama a été élu, c'est perdu parce que sa philosophie politique va directement contre est directement opposée à nos valeurs fondamentales. C'est-à-dire que vraiment cette idéologie s'oppose à Martin Luther King, s'oppose à Barack Obama, elle est beaucoup plus radicale que les idées des grands activistes américains qui nous ont poussé vers une société plus juste. en fait, je ne comprends pas politiquement. Quel est le point commun entre, c'est quoi ce trait d'union entre Martin Luther King et Barack Obama ? C'est tous les deux deux personnes qui disaient que leur société était injuste, qu'il y avait des grandes injustices, mais qu'en fait, la manière de se battre contre ces injustices, c'était de réaliser les valeurs universalistes qui étaient très claires dans la naissance de cette société. Martin Luther King, par exemple, avait dit que la promesse qu'elle nous a donnée la banque de justice n'a pas été tenue. Elle était fraudulente. Mais maintenant, il ne faut pas dire qu'on va déchirer ce papier. Non, on veut que la banque de justice puisse honorer cette promesse, réaliser cette promesse. C'est ça, la manière de se battre pour une société plus juste. Moi, depuis le début, je ne comprends rien à ce que vous dites. Mais rien. Rien. Je ne comprends pas les enjeux. Je ne comprends pas les stratégies. Je ne comprends pas la nature des débats. J'ai lu votre livre avec intérêt. Vous expliquez à quel point c'est compliqué. Ça a l'air super compliqué. Je ne comprends pas très bien de quoi vous avez peur. Il est vrai que le problème est très complexe. Mais dans la réalité des faits, de quoi avez-vous peur ? Déjà, j'ai peur d'une société dans laquelle la manière de répondre aux injustices, ce n'est pas de dire qu'on peut se parler les uns les autres, se comprendre les uns les autres et avoir une vraie solidarité qui est basée sur l'idée qu'on soit des co-citoyens, qu'on a des intérêts en commun, qu'on veut créer une société dans laquelle les gens sont moins définis dans leurs opportunités, dans la manière dans laquelle ils sont vus, du groupe dans lequel ils sont nés. Mais ça, c'est l'universalisme, c'est l'égalité dans la citoyenneté. C'est ça que je défend. Oui, mais vous avez l'air de dire qu'elle est attaquée, cette citoyenneté, de tous côtés. Oui, parce qu'on voit aujourd'hui, si on dit que le but d'une éducation progressiste, c'est de donner aux enfants une conscience d'eux-mêmes qui est racialisée, si on dit qu'en fait, si vous êtes femme, je suis homme, je ne peux pas vous comprendre, on ne peut pas vraiment discuter parce qu'on est dans les différentes intersections d'identité. Donc, c'est des appartenances de communautés que vous dénoncez. On vivrait dans une société complètement isolée par communautés. C'est ça. D'accord. Marc Wiesman. Oui, il y a un mot important qui a été prononcé et ça permet de répondre à la question que vous posiez tout à l'heure du danger pour la démocratie. C'est le mot hypocrisie. Toute la question est de savoir si les textes fondateurs des démocraties occidentales sont des mensonges absolus et dans ce cas, le système est vicié et il faut le rejeter complètement ou bien si ce sont des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui n'ont été que partiellement tenues et dans ce cas, la promesse doit être réalisée. C'est ça le débat de fond. C'est ça le clivage de fond. C'est le clivage et pendant très longtemps, puisqu'on parle des États-Unis, de Frederick Dullas à Martin Luther King, toute la tradition qui va jusqu'au droit civique de James Baldwin défend l'idée qu'il faut réaliser la promesse qui est contenue dans les textes fondateurs et aujourd'hui, le mouvement qu'on appelle woke ou qu'on appelle synthèse identitaire veut déchirer le parchemin fondateur parce que c'est un tissu de mensonge et qu'il faut repartir à zéro. C'est ça le débat. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les deux ne sont pas nécessairement contradictoires ? Ils sont totalement contradictoires. Moi, ces luttes, c'est des choses que j'observe en tant que journaliste et qui m'intéressent. C'est ce que j'entends dans la bouche des militants antiracistes, féministes ou pour les droits des personnes LGBT. C'est effectivement la promesse universaliste n'a pas été réalisée. Les discriminations continuent d'exister dans la société. Il est important aujourd'hui qu'on les regarde en face et ça, ça nous permettra de réaliser l'horizon universaliste, l'inclusion dans l'univers. La contradiction, c'est que vous ne pouvez pas réaliser une promesse que vous déchirez. Il faut choisir. Oui, mais moi, je n'ai pas l'impression que ces militants cherchent à déchirer cette promesse. Moi, ce que j'entends, c'est que regardons les discriminations en face et réalisons ensuite une promesse. À partir du moment où on dit que le racisme est systémique, définitif, ça veut dire que toutes les lois qui existent, toutes les luttes qui ont existé avant sont nulles et non avenues. Le mouvement des droits civiques n'a pas existé. Ce n'est pas vrai que les WOC ne rejettent pas le mouvement des droits civiques. Ils le rejettent concrètement. Il y a plein d'exemples dans le livre de Yasha Munk. Soit on lutte pour achever les luttes qui existent déjà et donc on s'inscrit dans une histoire. On ne fait pas semblant de s'inscrire dans une histoire. On s'y inscrit vraiment et on admet que les luttes ont apporté quelque chose et donc on ne vit pas sous un fascisme. On ne vit pas en apartheid, par exemple. On vit dans une société où il reste des injustices à régler et on ne dit pas que l'esclavage perdure parce que l'esclavage ne perdure pas. Soit on vit sous une forme de fascisme absolu et de la Constitution c'est un mensonge et on vit dans une forme d'apartheid et l'esclavage existe. C'est-à-dire qu'on fait la réforme. Là, vous avez dit les discours les plus radis maximales. Je voulais vous répondre mais vous avez répondu partiellement qui est que je ne crois pas que ces militants de la synthèse identitaire cherchent vraiment à faire baisser les discriminations parce qu'ils ont une approche qui est quand même beaucoup trop militante pour le coup si on veut vraiment s'intéresser aux discriminations il faut être plus objectif et là il faut mesurer C'est quoi l'approche beaucoup trop militante ? De tous les gens dont on parle depuis tout à l'heure Je veux dire pourquoi le fait d'être trop militant fait que ça les empêche Je m'explique Quand on veut s'intéresser aux discriminations il faut mesurer il faut avoir des chiffres il faut avoir des données et une fois qu'on a des données on peut essayer de comprendre les phénomènes or les groupes dont on parle ou l'idéologie dont on parle posent le résultat avant d'avoir fait l'enquête Elle estime que certains groupes dont elle a décidé qu'ils étaient plus importants que d'autres sont diffères d'autres groupes du début à la fin C'est-à-dire que quand vous appartenez à un groupe votre destin est déjà finalement on sait déjà où vous êtes et ce qui vous arrive puisque si on vous définit comme femme ou comme personne de couleur on vous met dans la catégorie et donc ça signifie que vous devez adhérer à cette catégorie mais il est tout à fait possible que vous soyez une femme et que vous ayez beaucoup de divergences avec la majorité des femmes mais alors vous allez être obligés en fait d'être considérés comme solidaires comme ayant exactement les mêmes objectifs il me semble que ça c'est une vision en fait de la recherche disons du bonheur qui est très courte et qui peut même aller jusqu'à imposer aux gens ce qu'ils ne veulent pas et encore qui peut finalement conduire à considérer qu'il y a certains groupes qui sont par essence dominants on sait très bien de quoi on parle ce sont les mâles blancs alors parfois on ajoute hétérosexuels de plus de 50 ans et on a décidé comme ça c'est un fait qu'ils sont tous des dominants donc vous prenez le groupe dominant et ça veut dire que chaque personne chaque individu à l'intérieur de ce groupe est dominant mais on connaît tous des hommes de plus de 50 ans hétérosexuels qui sont très malheureux qui ont des maladies psychiques j'en connais pas beaucoup vous me les présenterez on n'a peut-être pas la même histoire on connaît peut-être pas les mêmes gens mais je peux vous dire que dans écoutez regardez les électeurs de Trump vous avez un cas assez je pense un bon échantillon de gens qui cultivent un gros ressentiment qui évidemment n'est absolument pas défendable mais qui de leur point de vue se comprend parce qu'ils ont souvent des vies assez catastrophiques et on a parlé aussi vous connaissez Angus Ditton les travaux du prix Nobel d'économie Angus Ditton sur les morts de désespoir c'est mort par overdose par suicide et tout ce genre de tragédie ça concerne essentiellement enfin en majorité les hommes blancs on parle on parle de structure en fait on parle de système on parle pas de trajectoire mais non mais alors justement si la question c'était de savoir pour finir ce qui compte dans une société à mon avis ce sont quand même à la fin les individus et les singularités bien sûr que les individus appartiennent à des groupes c'est important de savoir ce qu'il se passe dans ces groupes mais ça ne donnera jamais le dernier mot et ça enferme ça enferme davantage les gens que de les coller à des identités je voulais te répondre là-dessus mais sur ce que vient de dire Thiers Trevonard sur le fait qu'il ne faut pas enfermer les gens dans des groupes la question n'est pas seulement d'enfermer des gens dans des groupes ou de s'intéresser à la question du bien-être individuellement est-ce que je suis un homme blanc qui se sent malheureux pas malheureux c'est est-ce que j'ai des moyens est-ce que je n'ai pas des moyens quand on prend tout à l'heure j'ai utilisé l'expression père fondateur ça veut bien dire ce que ça veut dire dans l'histoire des Etats-Unis on n'a pas dit mère fondatrice on n'a pas dit enfant fondateur on a dit père fondateur et donc dans les structures c'est-à-dire l'établissement de cette nation les personnes aux commandes politiques étaient issues d'une même classe sociale raciale et de genre c'est ça le fait et c'est cette classe particulière que je viens de définir qui a mis en place les institutions donc quand on dit oui non mais c'est pas vrai parce que il y a telle personne on n'en a rien à faire à la rigueur et quand on parle de système ça revient un peu à ce qui a été dit en premier lieu c'est un exemple intéressant quand on a parlé du Covid quand il y a eu la question de qui est-ce qu'on doit à qui on doit donner la priorité pour les vaccins et la question qui se pose de ah ben il se trouve que les plus de 65 ans sont en majorité blancs aux Etats-Unis ça aussi ça s'explique structurellement c'est-à-dire que la question raciale elle traverse tellement la société des Etats-Unis que les personnes âgées seront seront mais non c'est parce qu'il y a des immigrations dans les dernières 40 ans des pays où la possibilité des gens ne sont pas blancs que même comment dire l'espérance l'espérance pardon de vie sera racialisée ce qui fera que les personnes dites de couleur auront tendance à vivre moins longtemps tout cela dû à un certain nombre de mécanismes sociaux je vous laisse répondre juste pour être très clair sur les faits depuis les années 60 aux Etats-Unis on a eu beaucoup beaucoup d'immigration des différents pays du monde de l'Amérique de l'Inde des Chines et la région principale pour laquelle la société est aujourd'hui ce qui est un fait positif pour moi beaucoup plus diverse c'est ça alors de dire que c'est à cause des différences de l'expectation de vie que ça explique que les vieux Américains sont plus blancs qui vit le plus longtemps aux Etats-Unis il y a des différences d'expectateurs qui vit le plus longtemps aux Etats-Unis en termes racial et social ou ethnique voire de genre ça fait peut-être 5% de cette différence parce qu'il y a eu des millions et des millions de personnes pas blancs qui sont venues dans le pays dans les dernières 40 ans qui sont en moyenne plus jeunes alors c'est ça l'explication c'est pour ça pas la différence de mortalité c'est très clair je répète ce que j'ai essayé de dire c'est qui quel est le groupe social politique qui vit le plus longtemps on répond à la question non mais c'est pas ça c'est les blancs les blancs mais il y a jamais que vous répondz oui parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration jeune de pays oui la raison pour laquelle une personne de 30 ans a une probabilité plus grande de ne pas être blanc c'est parce qu'on a eu beaucoup d'immigration dans les dernières 40 ou 50 ans alors ça c'est juste sur les faits c'est très clair je voulais peut-être reprendre même Paul va être d'accord sur ça je crois reprendre un point qui a été dit par Camille c'est que finalement je trouve que on a souvent cette tendance à opposer les intérêts particuliers et l'intérêt universel or si vous regardez un peu l'histoire de la gauche l'histoire du mouvement ouvrier en fait l'histoire est remplie d'exemples de cette conjugation des deux en même temps vous regardez pendant je ne sais pas le Front Populaire en France dans les années 30 où les syndicats ont commencé à prendre en compte les intérêts les revendications des ouvrières à l'époque moi j'ai fait des recherches sur la CFDT et les travailleurs émigrés dans les années 60 70 à ce moment-là la CFDT va beaucoup s'intéresser aux revendications spécifiques des travailleurs émigrés tout en acceptant qu'évidemment ils appartiennent tous à un seul camp la classe ouvrière en l'occurrence à l'époque donc le fait de reconnaître qu'il y a des intérêts particuliers et aussi des intérêts collectifs il n'y a pas forcément une contradiction et d'ailleurs on peut aussi continuer à regarder dans les années 80 en France les syndicats les partis politiques de gauche qui ont compris qu'il fallait prendre en charge les revendications du mouvement LGBT pourquoi est-ce que les deux sont opposés aujourd'hui d'après vous la question pour moi c'est pourquoi on s'oppose ça justement comme vous venez de dire c'est que moi je pense qu'on est face à une sorte de droitisation du débat public où on va essayer de si vous parlez d'une expression taper où ça fait mal au sein de la gauche et donc on va essayer de séparer un peu ces deux cette symbiose si vous voulez mais il y a Chayemont qui vient de la gauche pourtant bon bah je pense qu'on parlera mais je pense qu'on a beaucoup des accords et je ne sais pas si vous identifiez toujours déjà à la gauche la droitisation c'est un argument quelle gauche comment vous la définiriez votre gauche une gauche universaliste d'ailleurs je suis entré dans le parti social-démocrate de l'Allemagne quand j'avais 13 ans alors je crois que mes grands-parents étaient communistes je crois que je peux très bien parler là-dessus il y a une différence très importante entre les gauches universalistes il y a une différence très importante entre le socialisme et le marxisme et cette nouvelle idéologie la synthèse identitaire et c'est très clair si on voit les textes théoriques là-dessus l'idée du communisme était toujours que le prolétariat va faire la révolution mondiale après ça on va mettre les institutions socialistes il y a un peu on ne sait pas exactement comment on arrive au communisme mais à la fin on arrive au communisme et là la classe ouvrière devient la classe universelle et du coup il n'y a plus distinction de classe on est tout de frais de soeur dans cette idéologie aujourd'hui la chose la plus provocante c'est de dire qu'on voudrait une future dans laquelle on ne reconnaisse plus les races dans laquelle peut-être ils n'existent plus parce qu'on est devenu universaliste moi personnellement je ne suis pas complètement d'accord avec celle d'acteur je ne crois pas que c'est réaliste mais ça c'est rejeté de manière très passionnée parce que tout à fait cette promesse universaliste n'existe plus et on veut une société dans laquelle on sera toujours défini par le groupe où on vient ça c'est le problème et j'ai juste une autre chose c'est qu'il y a toujours ce truc où on dit cette idéologie n'existe pas et en fait elle a raison alors qu'est-ce que c'est les idées dont on parle est-ce que vous croyez qu'ils sont erronés ou non parce que si on est tout d'accord s'ils sont erronés très bien on peut se battre ensemble et on verra si ça va être une bataille facile ou difficile il y a deux choses est-ce que ça existe et est-ce qu'il y a des dérives c'est ça c'est une bonne question comment vous expliquez le fait que si cette idéologie est si répandue et surtout à la gauche aux Etats-Unis comment vous expliquez le fait que la personnalité politique la plus populaire aux Etats-Unis à gauche c'est quelqu'un comme Bernie Sanders qui justement a vraiment une politique très 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 universelle quand même premièrement c'est pas du tout vrai qu'il est le personnage le plus populaire à gauche vous vous dites que c'est un fantasme donc ce que dit Yeshamon je pense qu'il y a beaucoup d'exagérations et c'est ça d'interprétation je pense que c'est ça la différence que vous prenez quelques phénomènes pour illustrer votre argumentation alors que je pense qu'il y a beaucoup de de raccources je peux juste revenir sur Bernie Sanders pour une minute en 2016 Bernie Sanders a eu un grand succès politique parce qu'il parlait de l'économie parce qu'il disait on veut se battre pour tous les américains pauvres s'ils soient blancs ou noirs et là il avait beaucoup de succès il a beaucoup changé la manière dans laquelle il fait campagne en 2020 en fait il s'est basé beaucoup plus sur la synthèse identitaire et c'est pour ça qu'il a perdu à votre avis il a perdu pour ça et c'est qui qui a choisi Joe Biden c'est les électeurs noirs dans le parti démocrate qui sont beaucoup plus modérés que les élites blancs qui sont porteurs de cette idéologie de synthèse identitaire et c'est pour cette raison que Joe Biden est aujourd'hui le président quand on parle de gauche américaine il faut limiter quand même les choses je pense que Bernie Sanders est susceptible d'être beaucoup moins populaire depuis les positions qu'il a prises après le 7 octobre au sein de la gauche woke mais par ailleurs quand on parle de la gauche américaine la synthèse identitaire ou le wokeisme ou quel que soit le nom qu'on lui donne c'est un mouvement qui n'existe pas dans toute la gauche ça existe essentiellement Yachamouk le montrait très bien dans les universités dans les milieux intellectuels et dans les milieux médiatiques ça n'infuse pas la société en profondeur et en France ça infuse ? ça pas de la même manière pour plusieurs raisons c'est pas le même tissu historique c'est pas le même tissu social et d'autre part ça ne génère pas les mêmes profits financiers une des choses l'idéologie la synthèse identitaire est une formidable machine Afrique pour certaines universités et pour certaines stars intellectuelles Pourquoi une machine Afrique ? Parce que des gens comme Brahim X. Kennedy ou d'autres qui sont des stars du mouvement de la synthèse identitaire quand ils vont dans les universités ils sont payés des fortunes pour faire des conférences chaque conférence est payée très cher Brahim X. Kennedy a hérité d'une somme phénoménale de 35 millions de dollars pour faire un programme universitaire aux Etats-Unis aujourd'hui il y a une enquête autour de lui pour savoir ce qu'il a fait de l'argent c'est pas clair je pense qu'on va aller vers de plus en plus de problèmes financiers autour du mouvement de la synthèse identitaire parce qu'il y a des sommes énormes qui circulent à Harvard à Yale dans toutes les facs mais quand on dit Harvard ou à Yale je ne sais pas vraiment je suis un peu perdue je ne sais toujours pas ce qu'est la synthèse identitaire je ne sais toujours pas ce qu'est le mouvement woke de toute façon ça ne m'intéresse pas parce que je vois vraiment une vision et une approche mais vraiment ultra contemporaine alors qu'on parle de problèmes et de thématiques qui sont très très anciens donc là peut-être qu'on parle de la version de la fin du XXe siècle mais qui n'est qu'une continuité de ce qui a été mené je ne sais pas moi depuis le XVIIe siècle et l'arrivée des colons qui allaient développer ce qui allait devenir les Etats-Unis donc c'est une histoire qui est longue mais quand on parle de ces universités américaines qu'on va dire Harvard ou Yale il faut quand même préciser qu'on parle de la Ivy League aux Etats-Unis la Ivy League c'est 7 ou 8 universités les plus prestigieuses ce sont les plus anciennes ce sont les plus riches ce sont les plus sélectives donc quand on parle de ces campus états-là et quand on parle de cette agitation on parle d'une infime minorité mais c'est bien ce qu'on a c'est exactement ce qu'on est en train de dire oui on est d'accord donc ce danger cette invasion cette comment dire ce qui surgit de quoi parle-t-on exactement mais vous n'êtes pas sans savoir que les minorités intellectuelles ont un pouvoir disproportionné sur la société sur la formation des idées sur la culture c'est bien pour ça qu'on en parle évidemment que vous avez raison c'est très minoritaire mais ça a une influence énorme on parle des 8 universités qui forment mais bien sûr il reste une dizaine de minutes je reste avec vous vous répétez énorme 7-8 universités avec une élite déjà vous avez utilisé un autre tour pourquoi vous me parlez de cette façon donc 7 ou 8 universités 7 Ivy League dont on parle alors qu'il y a combien d'universités sur le territoire je vais répéter ce que je viens de dire combien d'institutions de l'enseignement supérieur je ne le sais pas moi non plus on s'en fiche ce sont les plus prestigieuses on laisse répondre les chambres comme je l'ai dit donc je vais répéter ce que je viens de dire avant de manière plus polie non mais ça va vous arrêtez un petit peu vous trouvez que vous êtes polie maintenant c'est vous qui vous sentez agressé c'est intéressant non mais vous me laissez même pas parler moi je vous demande de répondre s'il vous plaît je répète ce que j'ai dit que vous n'avez pas écouté les universités d'élite ont une influence disproportionnée sur le débat public peu importe qu'il y ait 300 universités qui ne soient pas des universités d'élite et qui fassent autre chose on parle de quoi aujourd'hui ? on parle de quoi aujourd'hui par exemple suite au 7 octobre sur ce qui se passe dans certains campus on parle de Harvard on parle de Penn on parle du MIT pourquoi ? mais parce qu'en fait elles forment l'élite de demain c'est majeur vous ne pouvez pas les comparer à n'importe quel college de n'importe quel état ça me semble évident oui Coltengler ? oui non juste pour parce que c'est intéressant on parle souvent des Etats-Unis et on parle souvent des campus américains en France en France pardon en France aujourd'hui j'étais en train de relire un essai de Didier pardon Eric Fassin excuse-moi excuse-moi Eric Fassin sur ce qu'il appelle l'épouvantail américain c'est un essai qu'il avait écrit en 1997 à ce moment-là le débat en France était sur la question de la parité en politique il y avait un manifeste qui a été écrit par beaucoup de personnalités très connues à l'époque Fassin, Montveil donc eux ils avaient écrit ce manifeste en disant qu'il fallait mettre en place un système de parité en politique en France et donc réponse une semaine plus tard de la part d'Elisabeth Badinter dans les colons du monde où en gros elle les accuse de vouloir importer des idées venues des Etats-Unis qui ne correspondent pas aux valeurs républicaines à la française etc les arguments qu'on entend très très souvent aujourd'hui en France et j'ai envie de dire heureusement on n'a pas écouté les arguments d'Elisabeth Badinter heureusement la France vous connaissez tous l'histoire parce qu'on a mis en place la parité en politique parce que vous pensez que c'est une bonne mesure mais pas forcément moi je pense que ça fait plutôt consensus en France peut-être pas pour tout le monde moi je pense que c'est une bonne mesure et ce qui est drôle encore elle n'est pas véritablement appliquée d'ailleurs cette parité il y a des partis qui préfèrent payer plutôt que d'établir votre argument c'est de dire on brandit un épouvantail américain régulièrement c'est ça que vous dites oui c'est ça ce que je dis c'est que c'est souvent cet épouvantail est utilisé pour combattre les discours et les mouvements qui combattent la discrimination en France on va souvent dire on n'avait pas envie de devenir les Etats-Unis en brandissant le drapeau américain on parle du livre de Yasha Moum qui n'est pas un intellectuel français qui est contre l'influence américaine en France c'est quelqu'un qui enseigne aux Etats-Unis et qui écrit de l'intérieur mais son livre a été traduit en français on est en France en train de débattre et justement c'est intéressant cette notion d'épouvantail américain si je reviens à ce concept du wokisme parce que c'est devenu quand même en France il faut le reconnaître un véritable phénomène de librairie on va regarder quelques exemples des dizaines d'essais qui sont sortis pour dénoncer cette idéologie wok ces derniers mois wok fiction on finirait avec le wokisme la religion wok c'est aussi une thématique qui est récurrente dans la presse on va voir quelques exemples d'articles récents du Figaro aux Echos en passant par le point le nouveau JDD donc plutôt une presse classée à droite voire même dans certains cas à l'extrême droite on va regarder cette une de l'hebdomataire valeurs actuelles qui fin novembre titrait sur Napoléon l'empereur anti-wok alors je passe sur le côté un peu anachronique de cette une mais ce que cette accumulation à la fois de décès et de titre de presse raconte c'est quand même un concept qui est brandi comme un épouvantail qu'on met un petit peu à toutes les sauces en France et presque une obsession finalement pour ce péril wok qui menacerait la France je sais Yasha Mouk vous nous l'avez expliqué que vous vous ne voulez pas utiliser ce terme de wok ou de wokisme justement parce que vous vous définissez comme un homme de gauche et que vous ne voulez pas être rattaché à l'idéologie conservatrice ou réactionnaire qui dénonce ce péril là mais est-ce que vous n'avez pas peur finalement que votre livre participe presque malgré vous à cette panique morale autour du wokisme Premièrement je n'ai pas dit tous ces livres peut-être qu'il y en a qui sont bien mais je crois que mon livre a fait un vrai travail en montrant l'histoire intellectuelle de ses idées en montrant comment il a pu prendre beaucoup d'influence aux Etats-Unis aussi en Europe et en critiquant de manière très claire philosophique que l'application de ses idées à des différents champs aux questions de liberté de parole aux questions de l'apprentissage culturelle aux questions de comment élever les enfants dans les écoles alors du coup je crois que mon livre n'est pas comparé avec beaucoup d'autres livres moi que j'ai lus sur ces thèmes mais l'autre que je veux dire c'est que autant que journaliste on se fait parfois l'illusion que s'il y a un problème dans la société et on ne parle pas de ce problème alors les gens ne vont pas découvrir le problème et ils vont bien être d'accord avec nous et voter pour les gens qui nous préférons etc. je crois que beaucoup de fois c'est beaucoup mieux de parler de manière très claire et nette des problèmes pour montrer qu'il y a des réponses bonnes qui ne sont pas réactionnaires alors pour moi l'important c'est de donner une repense à cette idéologie qui est universaliste qui respecte tous les gens d'où ils viennent qui veut en fait nous pousser vers une société plus juste parce que s'il n'y a pas des gens comme moi qui font ça les seuls qu'il y aura ce sont les vrais réactionnaires identitaires de droite qui veulent en fait une France dominée par le groupe historiquement dominante qui s'en fout complètement des injustices qui existent qui veulent utiliser ses vies exactement pour faire cette manière de politique et ça rejoint ce que vous disiez aussi au début est-ce que vous dites aussi que cette idéologie on l'appelle comme on veut encore une fois on ne sait plus elle vient c'est ce que vous dites vous nourrir ce que vous appelez un wokisme de droite même si on n'aime pas ce mot mais oui je pense alors il est moins structuré parce qu'il a moins de relais intellectuels notamment dans les universités mais il existe le trumpisme c'est en partie cela le zémorisme aussi en fait on renverse on regarde tout ce que disent les wok pardon pour le terme de gauche et on dit le contraire et on fait le contraire c'est complètement stérile mais est-ce que c'est arrivé dans cet endroit là ou pas parce qu'ils n'ont pas attendu le mouvement pour exister les wok historiquement bien sûr il y a les deux si on prend juste le suprémacisme blanc qui est quelque chose c'est juste une partie du problème il existe depuis longtemps il n'a pas attendu l'existence du wokisme pour se manifester mais aujourd'hui c'est une sphère bien plus grande ce qu'on peut appeler les wok de droite c'est quand même vraiment c'est une bonne partie de la droite aujourd'hui et oui c'est une forme de réaction bien sûr c'est du bon sens après il faudra un recul historique pour pouvoir étudier je pense dans 20-50 ans la réalité des phénomènes c'est difficile de commenter vraiment sur le moment quelle est la cause de quoi oui Marc-Azard oui oui ce qu'ils ont en commun c'est une forme d'appel sous couvert de science dans le cas de la gauche et sous couvert de bon sens dans le cas de la droite un appel aux passions en réalité un appel aux ressentis il faut réagir à ce qui se passe il faut se révolter que Zemmour fonctionne en miroir de l'extrême gauche et il le dit d'ailleurs il l'a théorisé c'est pas c'est pas j'ai menté rien et qui a le plus d'influence aujourd'hui dans le débat public en France est-ce que c'est le camp des je mets toujours des des wokistes de gauche ou est-ce que enfin on va débattre d'ailleurs demain soir dans cette émission de la loi immigration à l'Assemblée nationale oui c'est Marine Le Pen qui a gagné la matérie de logistique et de l'immigration on est très loin du contexte américain et du livre d'Aya Chamon pour l'instant pour le moment mais si on répond à votre question il me semble évident que ça va ensemble c'est-à-dire qu'on le voit avec la loi sur l'immigration l'attitude de la gauche renforce l'extrême droite de manière démente à l'Assemblée nationale on le voit tous les jours moi je ne pense pas cette association cette corrélation entre ce qui serait donc une synthèse identitaire ou un wokisme donc de gauche et celui de droite comme équivalent ça me fait penser je crois que dans la liste que vous avez mentionné Camille je ne sais pas s'il y avait le livre je vais peut-être écorcher le titre c'était est-ce que le wokisme le wokisme est-il un fascisme un totalitarisme de Nathalie Aynich donc mettre au même niveau wokisme et totalitarisme en faisant fi de l'histoire du totalitarisme des victimes et des structures qui ont été mises en place par ce totalitarisme c'est vraiment je ne sais pas pire qu'un anachronisme c'est du négationnisme c'est enfin c'est vraiment infâme de dire que ces mouvements dont on parle aujourd'hui auraient pour équivalence la plus dure des droites la plus dure de l'extrême droite c'est vraiment incroyable en fait comme association c'est vraiment incroyable et j'aimerais qu'on me rappelle justement cette dimension politique ce pouvoir de ces mouvements antiracistes antidiscrimination liés au genre aux sexualités ou toute la liste qu'on peut faire c'est vraiment incroyable en fait c'est chaud ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète beaucoup quand je regarde le contexte français mais même le contexte américain c'est pas ces différents phénomènes ce que vous appelez la synthèse identitaire ce qui m'inquiète beaucoup plus c'est ce qui devrait nous inquiéter en tant que démocrate au sens pur du terme c'est la montée en puissance de l'extrême droite ce qui est une menace aux Etats-Unis Donald Trump qui est en position de force pour les élections présidentielles et en France on l'a vu avec cette loi d'immigration et chaque jour j'ai l'impression que l'extrême droite est en train de gagner la bataille des idées donc pour moi c'est ça la menace la plus importante d'ailleurs un point important ce qu'il faudrait souligner quand même parce qu'on parle beaucoup d'identité j'ai quand même l'impression que la Cour suprême va plutôt dans l'autre sens sur une attaque sur les droits des femmes avec la suppression du droit à l'avortement donc moi j'ai envie de dire qu'en regardant le contexte américain on est plus face à une contre-offensive menée par les forces réactionnaires qui risqueraient d'emporter les élections d'ailleurs en France évidemment la situation est différente mais je pense qu'il y a des parallèles à faire c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus beaucoup plus que le wokisme entre guillemets pour finir alors moi si je dois choisir entre voter pour Joe Biden et Donald Trump c'est très clair qui je vais voter c'est Joe Biden moi aussi j'ai plus peur des populistes de droite que des partis même s'il y a une certaine influence woke sur la gauche mais la question c'est comment se battre contre ce populisme de droite et dans le contexte américain au moins c'est très très clair que beaucoup de gens ont l'impression qu'ils doivent choisir entre les deux ils vont choisir la droite alors selon une analyse de New York Times cet été par exemple le 10% des gens qui vont voter Donald Trump c'est des gens qui sont pas blancs qui sont jeunes qui sont assez progressistes sur des questions culturelles mais qui détestent tellement l'influence de la synthèse identitaire dans leur société qu'ils vont voter pour le parti républicain si on regarde les grandes prédictions aux Etats-Unis depuis 20 ans on dit à cause du fait que la partie blanc de la société devient de plus en plus petite les démocrates vont être favorisés ils vont remporter toutes les élections qu'est-ce qu'on voit selon les dernières 7 ou 8 ans qu'en fait les républicains gagnent chez les afro-américains chez les voteurs d'origine asiatique et surtout chez les latinos et c'est parce qu'ils sont beaucoup plus modérés des élites qui viennent des Ivy League d'Arbar de Maiti etc qui dominent les médias et qui dominent aujourd'hui des grands partis du parti démocrate alors pour moi pour se battre contre les populistes de droite ce que je fais depuis très longtemps j'ai écrit beaucoup sur ça et je fais beaucoup de médias en avertissant ce danger il faut aussi rejeter cette partie de la gauche anti-universaliste parce que si les gens ont le choix entre la synthèse identitaire et la droite populiste je crains que la majorité va choisir exactement cette droite populiste il faut qu'on rende l'antenne merci beaucoup merci d'être venu débattre ce soir c'était pas facile mais merci à vous Léthias Rochebonard on vous lit notamment dans le magazine L'Express merci à vous Maboula Soumaoro je précise que vous avez préfacé et traduit ce livre de Saïdia Hartmann une de vos collègues je crois à Columbia qui s'appelle A perte de mer sur les routes atlantiques de l'esclavage sorti l'an dernier merci Nicole Stengler votre dernier livre à loup il est en anglais c'est ça pas encore en français Paris is not dead yet pour ceux qui parlent anglais chez Saïki Books merci à vous Marc Batesman on vous retrouve sur France Culture dimanche 12h45 pour Signe des temps et Yachem Mouk on a bien parlé de ce livre Le piège de l'identité publié à l'Observatoire merci à vous Laure et Camille merci toutes les deux on se retrouve demain ce sera autour de 22h40 bonne fin de soirée ciao Sous-titrage ST' 501